C'est un volet de la disparition de Delphine Jubilard que l'on connaît finalement peu, mais le Parisien vient de dévoiler de nouvelles informations sur les finances du couple. Un domaine qui pourrait avoir son importance dans l'enquête. La suite après la publicité est si la disparition de Delphine Jubilard était liée à l'argent ? C'est en tout cas le sens de l'article publié par le Parisien ce jeudi 18 janvier et qui s'intéresse aux finances du couple Jubilard. Jusqu'ici, c'est surtout la relation extra-conjugale de l'infirmière de 33 ans au moment de sa disparition qui a intéressé les enquêteurs. Les dessous de sa liaison avec son amant ont d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre, mais d'après les informations de nos confrères, les finances du couple et notamment la situation de Cédric Jubilard, placé en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 et principal suspect dans cette affaire, interroge. Si Delphine Jubilard jouit d'une situation financière plutôt confortable, ce n'est pas vraiment le cas de son mari. Infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard et Albi, la mère de deux enfants avait un salaire de 2200 euros net mensuel, selon les informations du Parisien. De son côté, le peintre plaquiste n'a déclaré aucun revenu auprès de l'administration fiscale pour l'année 2019, ce qui ne prend bien évidemment pas en compte le travail au noir qu'il pouvait faire. Selon nos confrères, l'étude des comptes du couple a d'ailleurs montré un profond déséquilibre dans les dépenses. L'infirmière payait la complémentaire santé, les assurances, les frais de garde, les abonnements téléphoniques et Internet, les deux tiers des courses alimentaires et le accent aigu c'est à séance du prêt immobilier pour la construction de la maison, comme l'indique le Parisien. De son côté, Cédric Jubilard se défend en assurant qu'il payait en liquide pour les loisirs et les travaux de la maison. Ce n'était peut-être pas équilibré à 100%, mais il est n'y qu'avait pas une grosse différence, précise ce dernier. Cédric Jubilard subtilise la carte bleue de sa femme Delphine un sentiment loin d'être partagée par Delphine Jubilard, comme l'a confié l'une de ses amies, entendue par les enquêteurs. La jeune maman avait l'impression que son époux vivait à ses crochets et selon les dires de son amie, Cédric allait même jusqu'à subtiliser sa carte bleue pendant qu'elle dormait pour l'utiliser. « Oui, ça m'arrivait de temps en temps. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Ça l'embêtait un peu. Elle m'engueulait comme d'habitude et puis, après, ça passait, précise le principal témoin de la disparition de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin définitive de son procès. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité